Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais diviser ma soile de ça, donc il est revenu en partie parce que c'est un papier, un papier oui, c'est pas une feuille plastique et donc je vais diviser avec vous sans mesure, donc si ça vous intéresse, c'est parti, suivez-moi. C'est une toile en 50 par 60, donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle, mais je ne vais pas mesurer parce que je ne trouve pas ça forcément utile, donc je vais, hop, venir, parce qu'elle n'est pas comme un bourrin, de toute façon, si vous avez l'impression que ça ne coupe pas, sachez que ça coupe quand même, il y a des rivières sur ma toile et je les sens. Donc après, c'est peut-être que c'est notre règle. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer que ça va être bien quand même, vous voyez, il y a des coups bien, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin, ça m'est déjà arrivé d'y aller comme une bourrin et j'ai regretté amèrement. Donc, je vais consommer, donc là, on est rendu par là, est-ce que ça vient de couper là ? Non, ça va bien de couper là. Donc, je vais repasser un petit coup. C'est un cutter que j'ai acheté chez Action, donc ce n'est pas la top qualité, mais voilà, là, c'est bien de couper, vous voyez, il y a des rivières. Donc, je vais un peu plus loin, je vais essayer de faire à peu près l'égal, même si on va découper et découper dans les caisses que je forme déjà. Donc, là, je vais repasser un coup. Est-ce que ça, ça en est bien ? Je vais vérifier à chaque fois, mais c'est bon. Est-ce que c'était pour moi ? Si, c'est bon. Vous voyez, c'est très fin, on ne voit pas que c'est découpé, mais ça découpe quand même. Je vais faire la suite des longueurs en accéléré, je reprendrai après. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper en quatre. Enfin, je vais faire comme des quatre. Je vais découper au milieu de... J'ai toujours bien aligné ma règle. Même si c'est pas possible, putain. Donc, maintenant, je vais prendre chaque case et je vais les découper en quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, parfois, c'est difficile d'aller très droit, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc, je vais compter le nombre de cases avec vous. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, nine, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit fois quinze, bon, se faire cent, vingt, c'est pas grave. J'ai beaucoup de cases à faire, mais au moins, elles sont petites et c'est vrai que je préfère travailler sur des petites cases que sur des grandes cases. Et c'est vraiment un diamant de painting que j'ai envie de savourer. Donc, ça ne me dérange pas qu'il y ait beaucoup de cases parce que, de toute façon, c'est le diamant de painting, ça. Et j'ai vraiment envie de le savourer. Donc, vous voyez, je vais vous prendre par là. Ça se décolle vraiment bien. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao !